plutôt bien mais loin d'être aussi bien très très loin d'être aussi bien que le vainqueur du master scotty schaeffler incroyable victoire leader presque de bout en mou est ce que je vous propose c'est de faire une analyse de son swing qui n'est pas le swing le plus académique du pj tour et pourtant qu'est ce qu'il est efficace allez on regarde ensemble scotty schaeffler s'entraîne avec randy smith un coach basé au texas qui est vraiment vraiment un coach très proche des basiques et vous allez voir à quel point c'est justement intéressant et là où malgré le fait que scotty schaeffler ne soit pas le swing le plus traditionnel du pj tour néanmoins il ya certaines choses qui vont être intéressantes la première des choses c'est sa posture et son grip posture et grippe sont traditionnels et pour la petite info j'ai eu la chance de voir ce joueur au player championship il ya quelques semaines il s'entraîne au practice avec un club qui a un grip moulé ce qui signifie qu'il accorde une importance énorme à la qualité de son grip ce club il tape des dizaines de balles par jour pour être sûr que son grip est dans une position la plus neutre possible donc déjà première information pour vous toutes et vous tous qui nous regardez l'importance de la qualité d'avoir un bon grip je ne pourrais jamais insister assez sur cette importance c'est la chose la plus importante dans votre swing ce joueur là qui a gagné le masters travail son grip tous les jours donc déjà première information extrêmement intéressant ensuite si on regarde son swing on va commencer de profil on peut constater un back swing plutôt neutre un démarrage de swing plutôt neutre on voit jusqu'en fin de backswing il a tendance à avoir un coup de droit qui se déconnecte un petit peu et une phase de club assez ouverte là haut en haut du backswing ou assez orienté à droite tout à fait l'inverse d'un joueur comme dustin johnson par exemple où on a pas mal de joueurs en ce moment qui est une phase de club plutôt fermé le golf moderne normalement c'est une phase de club un tout petit peu fermé en haut du backswing à une phase de club ouverte très intéressant et si on regarde au retour sur son sur son ce qu'on appelle son downswing c'est là où c'est extrêmement intéressant je vais mettre en bleu une ligne qui arrive à la au bout de ses pieds qu'est-ce qu'on constate au moment d'impact et après l'impact c'est hallucinant ces deux pieds certes saute mais se retirent du sol et se déplace en arrière et ça c'est vraiment ce dont tout le monde parle en ce moment c'est cette position de pied qui s'est décalé en arrière et beaucoup de gens viennent me voir en disant waouh danger non pas danger déjà la première des choses pas mal de joueurs ont cette tendance à sauter un impact on pense à un justin thomas on pense à un bouba watson mais eux néanmoins quand il saute ils ont tendance à sauter sur la pointe des pieds à revenir au même endroit lui scotty cheffler ses pieds se décalent et si vous regardez la vidéo est ce qui est très intéressant c'est qu'il n'y a que ses pieds qui se décalent si on regarde à partir d'ici au niveau de sa tête je vais mettre ça en rouge on va voir que le haut du corps lui est assez stable qui reste à la même distance de la balle et on voit que son club si le haut du corps est assez stable son club revient parfaitement dans la bonne position on voit que la balle est parfaitement centré sur ce coup là donc ok certes ses pieds se décalent mais son haut du corps lui tourne dans une position qui est très 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 classique si on regarde de profil on va se concentrer maintenant sur l'image de droite et en l'occurrence sur la vue de face là aussi la position est plutôt classique le grip la posture et jusque là tout est plus plutôt naturel ce qui à partir d'ici les un tout petit peu moins c'est la bascule dans laquelle ce que tu chez fleurs va être à la fin du backswing on voit qu'il vient vite à gauche on le voit par rapport à ce carré sa tête avance énormément ce qui n'est avec un driver pas tout à fait recommandé dans la mesure où on veut prendre la balle en remontant ce qui fait qu'au dernier moment pour replacer son club il a tendance à se cambrer un petit peu en arrière à rajouter ce qu'on appelle du side ben c'est à dire à avoir ici une colonne vertébrale qui va être très incliné au moment d'impact et avoir des pieds là aussi comme de face si on met un trait au niveau de chaque pied qui vont énormément bouger principalement le pied droit qui va se décaler et glisser le pied gauche qui vient complètement sur l'extérieur du pied et sur le talon qu'est ce que je vous conseille de faire et de ne pas faire par rapport à ce qu'on vient à voir la première des choses comme je le disais scottiche et fleurs à des bases très solides je me répète il vérifie son grip tous les jours sa posture est très neutre donc ça c'est très très important et je veux que vous gardiez ça en tête les basiques sont complètement respecté chez eux après pour être tout à fait honnête contrairement à 90 95% des analyses de swing que j'ai la chance de faire pour journal du golf vous donne toujours un conseil sur le swing chez scottiche et fleurs attention je me répète comme lui respecter vos bases après haut au niveau du swing il a cette tendance à être un tout petit peu en bascule à la fin du back swing avoir une phase de club un peu ouverte et dans cette position là et au dernier moment cette tendance à se replacer en arrière à se re side bender en arrière et à réaliser qui peut être qu'ils peuvent être un peu douloureux pour le corps donc attention à ça néanmoins les deux points je me répète et je me répéterai s'il le faut les basiques et la deuxième chose sans tomber dans l'excès de scottiche et fleurs de bouger vos pieds de manière extrêmement importante et de les décaler vers l'arrière laissez votre bas du corps actif autorisez vous à bouger vos pieds à les laisser faire retirez vous de l'esprit que vous devez avoir les deux pieds au sol et d'être extrêmement stable au moment d'impact vraiment vous allez être complètement bloqué et verrouillé très très bon joueur en ce moment quasiment tous les joueurs se laissent aller avec le bas du corps je me répète mais on le voit chez scottiche et fleurs de manière très très importante justin thomas qui n'a pas le physique le plus impressionnant mais qui envoie la balle très loin booba watson tous ces joueurs assez puissants laisse le bas du corps jouer et laisse les pieds même le pied gauche de manière naturelle bouger se relever comme si vous lanciez une balle à la main scottiche et fleurs on le voit le pied gauche c'est comme si lancé une balle très fort ça se décale donc sans tomber dans ses excès trois points grip posture laissez le bas du corps faire laissez vos pieds faire à très vite à jdg academy